C'est ce qu'on va faire ? On va faire vraiment une interview conne. La phrase la plus conne qu'on vous ait jamais sorti pour vous draguer, Sofia. C'est pas... Non, c'est pas des phrases, c'est une attitude. Ouais, une attitude... Non, non, je n'ai pas souvenirs, mais moi, ce qui me dérange, c'est quand on a trop d'assurance et qu'on drague en étant sûr. Ça me refroidit en deux secondes. Vous aimez bien les gens un peu... Les hommes un peu faibles et tout. Non, pas faibles, non, pas du tout. Discrets. Discrets. Discrets et fins. Discrets et fins. Putain, le boulot ! Comment j'ai dit travail ! La phrase la plus conne que vous connaissez pour larguer un mec. Moi, je la connais. J'ai pas le temps ou... Ouais. Je veux qu'on reste amis. Ah oui, ça c'est énorme. C'est énorme, ça. On te l'a déjà fait, ça ? Oui, on m'a dit ça. Et je réponds. On a dit qu'on parlait pas de la vie privée, c'est ça. Oh, il m'a gollé ! T'en as des amis, toi, hein ? Les michons la plus conne à laquelle vous ayez participé ? Non, à laquelle je n'ai pas participé. Je dirais les colocataires, je crois, ou les trucs comme ça. Vous avez refusé. La photo la plus conne que vous ayez faite ? Une photo à la Starhack, c'était des poses horribles en sautant. En sautant ? En sautant, les deux bras en l'air. Ah oui ! Genre la photo, vraiment. C'était des stars seulement. On était les 7 jours. C'est juste... Vous savez quand on sort de derrière un arbre. C'est à peu près pareil, ouais. Pierre, qui s'y connaît. Ça se vaut, ouais. Alors, la décision la plus conne que vous ayez jamais prise dans votre vie ? Peut-être de quitter Dauphine. Ah oui ? Vous faisiez un truc de gestion à Dauphine ? Économie et gestion, ouais. Mais ça ne vous laissait pas assez de temps pour courir les castings ? Non, ce n'est pas ça. C'est que j'ai commencé... J'ai quitté le Maroc, donc, après mon bac. J'ai commencé ma première année à Dauphine. Et au lieu de rentrer en deuxième année, je suis allée à Starac. Je ne regarde pas du tout. Mais je continue. Je suis toujours inscrite par correspondance. Je n'ai pas le temps pour l'instant, mais je terminerai ce que j'ai commencé. Vous voulez prendre des cours de gestion ? Ouais, 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 mais je vais continuer, là. Je vais continuer. Là, vous avez quelqu'un qui peut vraiment vous en donner des cours de gestion. Il est à Paris, tranquille, 5 jours par semaine. Vous avez un numéro ? Publiciste, c'est facile à trouver, comme numéro, en plus. Ouais, j'avoue. Le cadeau le plus con qu'on vous ait jamais offert ? Le cadeau le plus con qu'on m'ait jamais offert ? Allez, vas-y, dis, on n'a pas ce qu'il y a à faire. Ouais, mais là, il n'y a rien, là. Allez, crache-le. Je suis fatiguée. Je me raccompagne. J'ai repris une douche, on revient. C'est agréable. La fille la plus con que vous ayez jamais rencontrée. C'est agréable. Ça va ? Non, il s'appelle Mergo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Très, très bien. T'as encore du vomir. Ce qu'on va faire, on va tirer une petite carte, Sophia. 1, 2, 3, 4. Attention. Vous devez chanter en duo avec Isabelle. On n'a encore pas de chance. Ça va, vous devez vous taire pendant 5 minutes. Vous devez ? Vous taire pendant 5 minutes. C'est une autre carte. Mais ça, t'as rien à dire. Carte câlin. Vous gagnez un gros câlin de Laurent Baffi. Ah ! Ben voilà, vous n'avez pas tout perdu. Voilà donc votre morceau Ça s'appelle Mon Cabaret